Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Time Out l'émission, le nouveau concept de live stream sporting. Cette émission devait naître en mai avec des directs en plateau, mais vu les circonstances actuelles, nous avons décidé d'accélérer les choses. Bienvenue dans Time Out l'émission. Nous sommes avec Laurent Allu, président du club de football américain des Grizzly Catalans. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors comment ça se passe le confinement pour toi ? Le confinement, je pense un peu comme tout le monde, on ne bouge pas trop, on fait attention et puis on va attendre, voir la suite des éléments. Tu peux un peu nous expliquer quel impact ça a sur le club ? L'impact pour l'instant sur le club, on va attendre que tout s'arrête et que la vie reprenne et on fera un point, on pourra faire un point plus précis une fois que la reprise aura été effectuée. L'impact, c'est la dernière décision forcément du club, fin du club de la FED qui a arrêté tous les championnats. Donc plus aucun championnat, plus aucune compétition pour cette année ? C'est vrai qu'on a eu un temps d'échange avec les présidents de clubs il y a une dizaine de jours en attendant la décision de la FED et c'est vrai que l'unanimité des présidents était pour l'arrêt des championnats. Il était difficile de concevoir une reprise après un mois et demi, deux mois d'arrêt d'entraînement. Comment ont été, je pense que les compétitions auraient été faussées et surtout ne pas risquer de blessures. Et c'était surtout pour voir un peu la santé du jour, quoi, voilà. Donc ça se passe comment pour l'année prochaine ? Ça recommence à zéro ? Alors l'année prochaine, ça recommencera à zéro, voilà. Donc cette année, il n'y aura pas de champion, il n'y aura pas apparemment de montée et descente en élite. Donc il faudra relancer la machine dès la fin du confinement pour nous préparer pour la nouvelle saison en l'année prochaine. Et est-ce que la FED va vous aider à relancer cette saison, vu les circonstances ? Alors ça a été mis sur le tapis, évidemment. Donc la FED nous a dit qu'elle était en relation aussi avec le ministère des Sports pour voir justement l'impact que ça aurait, cette crise sur la FED déjà et sur tous les clubs. De toute façon, je pense qu'il faudra faire un point avec effectivement tous les partenaires que les clubs ont, que nous avons. Et à partir de là, il faudra peut-être changer de stratégie, revoir un partenariat, peut-être le faire différemment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nos partenaires, s'ils sont dans la difficulté, je pense qu'à un moment donné, ça sera aussi à nous, à notre tour, de pouvoir les soutenir si besoin est. Et les joueurs, ils ne se sont pas sentis frustrés en apprenant la nouvelle ? Forcément, on l'est tous frustrés. Je pense que ce soit toutes les sections, que ce soit en élite, que ce soit l'équipe B, que ce soit les jeunes arrêtés comme ça. Alors qu'il y avait des résultats qui commençaient à venir, on voyait que la saison commençait vraiment à partir maintenant, que ce soit avec nos jeunes, nous les deux, on avait des victoires dans toutes les sections, des défaits aussi également. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Et c'est vrai que là, tout commençait à bien se mettre en place. Et il faudra recommencer ça l'année prochaine. Peut-être mieux se préparer encore, parce qu'on sait qu'il y a quand même du chemin à faire. Pour arriver à avoir de meilleurs résultats. Mais voilà, on ne s'arrête pas. On y est toujours, on y est encore. Et on va repartir de plus belle. Qu'est-ce que vous pouvez retirer des quelques matchs de cette saison, des trois matchs joués de l'équipe B? Alors, il y a du bon, forcément. Ce qu'il faut, c'est en tirer des leçons. On apprend. On savait que ça allait être une saison un peu difficile, un peu compliquée. Avec Tonant, avec les Blue Stars, Grenoble. On sait que ces trois équipes sont là depuis un moment en élite. Et qu'elles ont joué les trois premières places. Donc, c'était compliqué à nous de tirer notre épingle du jeu. On l'a fait sur la dernière rencontre. On a gagné un race. Donc, on se dit que malgré tout, on a la possibilité d'être en élite. Et on n'a pas voulu à notre place d'être en élite. Donc, à nous d'apprendre, de voir ce que Tonant et surtout les Blue Stars, les deux équipes phares, sont en mesure de faire. Pour que nous, on se liste à leur niveau et on va progresser. On va y arriver. On va donner quelques années et on va le faire. Dans l'église, il y avait des nouvelles recrues cette année. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur performance ? Je pense qu'ils ont apporté. Quand on fait venir des joueurs, c'est parce qu'on estime qu'ils sont en mesure de nous apporter à chacun à leur poste, de progresser, une expérience, etc. Je pense que ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faudra vraiment voir avec les coachs, si effectivement, ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. vu la position du club à l'heure actuelle, avec les résultats qu'on a eus, c'est difficile de tirer une conclusion un peu hâtive maintenant avec trois matchs, enfin, quatre matchs. Donc, bon, on verra. Mais les choses vont se stabiliser et vont repartir pour la saison prochaine. Et est-ce que vous pensez déjà de nouvelles recrues également ? Donc, il y a les coachs qui sont déjà en discussion, ils cherchent pour la saison prochaine. Ça, c'est plutôt à eux qu'il faudra poser la question. Ça sera leur partie et je leur fais confiance sur ça. Je leur ai toujours fait confiance. Donc, ça va continuer. Je ne miniserai pas dans leurs décisions. et on verra les joueurs qui reculteront en temps voulu. Et est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises en place, comme des matchs à Nico, des partenariats, pour attendre cette saison prochaine ? Alors, on va voir. La Fédé n'est pas contre une reprise des activités sportives à la fin du confinement, si les clubs le veulent et si c'est possible. Donc, de toute façon, tous les joueurs sont licenciés jusqu'à la fin de la saison. Donc, il n'y a pas de... Même si les championnats sont arrêtés, ils ne s'empêchent pas, nous, club, de prendre des décisions, d'organiser les tournois, etc. Que ce soit pour les clubs seniors, enfin pour les équipes seniors, pour les jeunes. Ça, on le verra. On le verra en fonction de la suite des événements, des conseils que l'on verra au niveau après-sanitaire. Si on peut se réunir ou pas, on verra. On n'y est pas encore. Oui, après, des projets à venir pour le club, on y est dessus. Tout ça ne va pas avec le confinement. Et donc, on est déjà sur... Comme on voulait déjà lancer, voir l'école de jeu, l'école de foot, pour l'année prochaine. On va essayer de cibler vraiment les jeunes, être attractifs au niveau de la jeunesse. Il y a aussi les services qu'on devait relancer cette saison. Et du coup, quand on a retraîné, ça a été un peu la faute administrative au niveau du département, etc. Mais les doubles dossiers étaient prêts à être déposés. Donc, ça, c'est... Voilà, peut-être pour avoir deux, trois services avec des missions différentes et complémentaires. Il y a toujours ce projet de stade qui est en attendant, effectivement, que les élections se passent, que plein de choses se passent pour que. Là, tout va être encore, j'imagine, reporté. Et après, voilà, il y a aussi le fait d'être un club... Là, on est dessus aussi, en train de réfléchir à comment faire venir des jeunes, des étudiants. Voilà, on travaille sur plein de sujets pour que l'année prochaine, on soit encore plus performant, qu'on puisse attirer les joueurs un peu aussi athlètes et de haut niveau au juge. Donc là, c'est le stand-by, mais ça n'empêche pas la motivation pour l'année prochaine ? Non, non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est que, voilà, là, on était vraiment sur une phase dynamique depuis deux, trois ans où on n'arrêtait pas de lancer de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses. Et donc là, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça s'arrête avec le confinement et que ça reparte. Donc, ce que je veux, c'est qu'on retrouve ce dynamisme dès la fin du confinement et qu'on reparte comme si on repartait sur une année et on reparte à zéro. Cette année, ça nous a servi de test, on va dire, à grandeur nature. Et l'année prochaine, maintenant, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut travailler et reprendre notre dynamisme au niveau des équipes, des partenaires, de tous les acteurs locaux qui pourront nous soutenir dans nos résultats. Eh bien, on espère que ce confinement va bientôt se terminer. Merci Laurent de nous avoir accordé du temps et bonne chance et bon courage pour la suite. Merci aussi à toi. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est dans cette période, respecter les règles de sécurité et sinon, limiter les déplacements et qu'on croise les doigts que jusqu'à présent, personne n'a été impacté pour le club ici dans le département au niveau du coronavirus. Donc, que ça dure, faites attention, faites soin, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.